Des oliviers millénaires, des cyprès toscans, de la pierre sèche, il ne manque plus que le chant des cigales dans le carré méditerranéen de Jean Muse, qui dessine les plus beaux jardins privés de la Côte d'Azur. Le Méridional fait le pari que toutes ces plantes du Sud vont s'épanouir ici durablement. Si c'est pour faire un show pendant l'été, c'est pas notre objectif. C'est presque un laboratoire qui va nous permettre de vérifier que les pulsions méditerranéennes, qui sont l'âme de ce jardin, vont pouvoir aller jusque sur les bords de la Loire. Sur le thème cette année du jardin idéal, les créateurs ont laissé courir leur imagination. De la convivialité pour le jardin maison où l'on s'attable comme dans son salon. Les couleurs du tissu batique pour ce jardin de Malaisie. Des miroirs dans cet espace vert qui reflètent le paysage à l'infini. Et puis du rouge incandescent pour ces pétales de fleurs géants, destinés à recueillir l'eau de pluie. De la couleur, mais aussi de l'intimité pour l'américaine Catherine Gustafson, choisie pour transformer les jardins du Champ de Mars à Paris. C'est un jardin où je peux me poser avec un ami de confiance, du calme et on peut se parler. Donc ça s'appelle On se parle sur des questions très complexes de société et sur lesquelles on ne peut pas parler avec tout le monde. Cette année, le Festival des jardins espère retrouver son public et se poser en alternative à un contexte social jugé anxiogène. Les jardins, ce sont des lieux où on se sent bien, ce sont des lieux où on se sent en accord avec le monde et avec soi-même. Les jardins nous ressourcent, les jardins nous rechargent, ils nous permettent d'oublier par leur poésie, par leur beauté, toutes les douleurs du monde. Il nous faut oublier le Covid, il nous faut oublier l'Ukraine. Le jardin, c'est l'antidote à toutes nos douleurs. Oeuvre d'art, potager, espace ludique ou thérapeutique, le jardin idéal est celui que nous avons tous dans un petit coin de notre tête. Merci. Merci.